Alors Benjamin qui est un footballeur parce qu'il dit comment se répare la peau quand on quand on tombe et quand on se fait une plaie alors heureusement elle se répare c'est ce qu'on appelle la cicatrisation et en fait il ya plusieurs cellules qui vont participer à la cicatrisation quand vous faites une vous tombez vous abîmez les genoux vous écorchez un peu la peau ça peut saigner et puis après c'est rouge et puis un peu des petites bactéries un peu de la terre et donc il ya des cellules qui viennent du sang qui arrive un peu comme étant une armée de nettoyage c'est ce qu'on appelle la première phase de la cicatrisation faut nettoyer les bactéries faut enlever un peu tout ce qui va empêcher la réparation et puis après il ya une deuxième armée qui arrive avec les vaisseaux sanguins qui va réparer qui va refaire un peu de la peau c'est un peu comme si on avait en permanence une capacité de refaire de la peau de refabriquer de la peau alors ça ça arrive quand on a une toute petite plaie ou une petite brûlure par exemple mais parfois c'est pas suffisant parce que la brûlure elle est trop grande ou la plaie elle est trop importante et donc là le docteur ou les chirurgiens vont aider à réparer alors on peut aider avec des médicaments avec des pansements par exemple pour refaire un petit peu la peau réparer et puis vraiment quand c'est grave on peut faire une greffe on prend de la peau à un endroit qui n'est pas abîmé par exemple on peut prendre de la peau sur ma cuisse et puis on va le mettre sur mon bras et on va recouvrir on a même de nouvelles techniques maintenant où on prend un petit peu de peau on l'emmène au laboratoire on va étirer et tirer la peau on peut même mettre en culture cellulaire on peut fabriquer de la peau c'est ce qu'on appelle de l'amplification et après une fois qu'on a un tout petit bout on a fait un grand bout on va recouvrir on va venir le greffer et l'avenir ça sera des imprimantes qui vont même réparer la peau et qui vont fabriquer de la peau